La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Presque dans la même période, octobre-novembre de l'année 2016, le lancement de la réflexion qui vient attendue a commencé il y a longtemps sur la mise en œuvre du processus de travail en réseau. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame la représentante de la direction de Vinci au niveau mondial, Mesdames et Messieurs, chers amis, Monsieur le représentant du bureau de conseil de la CNV internationale, chers amis, Mesdames et Messieurs les participants au présent séminaire. Comme le disait une partie de nos slogans liés à notre libre national, libre togolaise, on dit « Sentinelle, que dit-tu de la rue ? » La nuit est longue, mais le jour vient. Dès l'engagement du slogan que les togolais emploient, chaque fois qu'il y a une lutte, il y a des actions à faire. Et chaque fois que l'action dure dans le temps, c'est que le sentinelle a l'espoir que le jour viendra. Chers amis, participants, Mesdames et Messieurs les représentants des employeurs du secteur du bois et de la construction du groupe Vinci et Eiffage, la nuit a été longue, le jour commence en fait à apparaître. Pendant aussi longtemps, la réflexion au niveau de l'international du bois et de l'activement, et au niveau des organisations françaises, d'ERG et hollandais, pour mettre en place un réseau de comités d'échange, en sorte pour les travailleurs du secteur du bois et de la construction, a été une longue concertation. Enfin, nous avons entamé le processus. Et je voudrais ici, à ma qualité, du secrétaire général de la Fédération des Travails du bois et de la construction, et du coordonnateur, remercier les différents partenaires qui ont accepté faire ces concertations et qui ont accepté être parmi vous aujourd'hui pour lancer ce début de processus. Je dis bien que c'est un début de processus, parce que le chemin à parcourir est encore long. Je pense que la volonté de vous concerter, de négocier et de dialoguer pour la promotion des droits des travailleurs, et bien entendu pour la rentabilité de l'entreprise dans un esprit de concertation et de développement économique, est un engagement pour nous tous. Je voudrais sur ce parcours, pour ne pas être aussi trop long, Monsieur le Directeur Général des Fages Togo, Monsieur le Directeur Général de Vinci, Monsieur le Secrétaire Exécutif du Comité Européen, Monsieur le Vice-président, Madame la représentante des partenaires de la CFDC, bâtiment, construction, Madame la représentante de la Direction de Vinci, Monsieur Berthe, représentant de la CFDC internationale, nous dit qu'une fois encore, nous avons lancé le début du processus et que nous comptons ensemble mener la lutte pour un engagement pour le bien de nos entreprises et le bien de tous les travailleurs qui y travaillent. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le Premier ministre de la CFDC, chers partenaires, chers amis, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à relayer le message d'excuse et de regret de Madame Sylvie Lioré, la Directrice des Ressources Humaines de Vinci Construction International Network, qui, pour des raisons extérieures à sa volonté liées à des urgences de dernière minute, n'a pu se joindre à nous ce matin. Nous sommes honorés d'avoir été invités à participer à ce séminaire qui se positionne dans la continuité des rencontres, déjà riches, tenues à l'OE il y a plusieurs mois. Une nouvelle fois, je vous remercie pour cette occasion offerte à Sogeas Atom de pouvoir échanger sur un tel primordial primordial pour chaque implantation sur le continent. En effet, Sogeas Atom est aujourd'hui implanté dans plus de 25 pays en Afrique, francophones, anglophones ou hispanophones, au nord, au sud, à l'est et bien sûr à l'ouest du continent. Sogeas Atom tire de cette diversité sa force et partout démontre sa volonté à s'intégrer au paysage social et sociétal spécifique à chaque pays. Sécurité de nos travailleurs, couverture santé généralisée, démarche citoyenne au travers de la démarche ISSA, l'initiative Sogeas Atom pour l'Afrique, en sont les seuls de commun. Cependant, à chaque pays ses coutumes, à chaque pays ses habitudes, qui demandent dans chaque pays une adaptation, une spécificité, un dialogue et des attentions particulières qui permettent de surmonter ensemble les obstacles au plus près des réalités. Je suis convaincu que ces quelques jours de séminaires permettront des échanges riches et productifs pour continuer à faire progresser collectivement nos pratiques. Et permettez-moi pour conclure rapidement une citation qu'un consultant m'avait soulignée il y a quelques années maintenant sur le dialogue social. Mettre en place le dialogue social demande des efforts et l'entretenir en demande plus encore. Merci. A remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont permis, enfin, qui nous permettent de tenir ce séminaire aujourd'hui. A savoir, monsieur le directeur de l'APE de Sogeas Atom, France du Togo, merci de permettre la tournée de cette réunion. Merci également à la représentante de Vinci avec qui on a également travaillé pour organiser ce séminaire. Merci aux représentants de la CNV qui nous permettent par son implantation au niveau local d'organiser ce séminaire du mieux possible. Merci également à Tom qui représente la CSC BIE avec qui on travaille régulièrement aussi pour organiser ce séminaire et les actions qui, j'espère, sont organisées par la suite. Merci à Pierre qui représente l'international du bois et du bâtiment. Et merci également à FH qui n'est pas là aujourd'hui mais qui s'engage aussi dans le processus de ce séminaire. Comme le disait Ayao, moi je représente la branche construction bois de la CFDT qui est une des organisations françaises également partenaires à ce séminaire. On est là aujourd'hui parce qu'on s'engage dans une démarche un petit peu de structuration et d'encouragement du dialogue social en Afrique francophone via les entreprises Vinci et FH mais également avec une action qu'on espère développer. Ça ne fonctionne plus. Ayao, tout seul. Sinon, je peux parler plus fort et ça marche aussi. Je pense que c'est pas sur le déchart. Bon, c'est pas grave. Vous m'entendez tous ou pas ? Oui. La traduction. Oui, pardon. Merci au traducteur aussi mais je vais parler moins vite. C'est important pour le fonctionnement du groupe d'entretenir ce réseau et de mettre en place ce réseau de dialogue social mais c'est également important pour vous représentant des travailleurs ou travailleurs aussi. Et concrètement, on envisage avec ce réseau de développer des actions, ça a été dit tout à l'heure un petit peu en matière de santé, sécurité, de protection sociale et de formation. Ça sera les thèmes qui seront développés durant ces quelques jours de séminaire. Donc je voulais tous vous remercier, les partenaires, également les délégués qui sont présents aujourd'hui sans qui ce séminaire aurait aucun intérêt. Donc on espère vraiment pouvoir faire un bon travail ensemble et prendre ce séminaire comme une première étape vers la structuration du réseau et essayer de pérenniser ce genre de réunion. Et désolé, je s'arrête, parlez-moi vite après. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Il y a des amis que je connais depuis l'année dernière ici, il y en a que je décours. J'anticipe un peu sur mon intervention ce matin parce que je n'étais pas programmé initialement ce matin. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis secrétaire du comité d'entreprise européen de Vinci. J'appartiens au syndicat réformiste que vous entendez dans les médias qui s'appellent la CRDT. Là où il y a le dialogue, où il y a la concertation, où il y a le respect mutuel, où on se part et on se dit les choses. Autre chose, je suis dans le groupe depuis une trentaine d'années. J'ai exercé beaucoup de métiers, pas de métiers, je suis chef de chantier de métiers, mais beaucoup de mandats syndicaux dans le domaine du dialogue social et surtout dans la sécurité, où ça nous tient à cœur beaucoup sur la santé, la sécurité au travail. Voilà, je suis marié, père de cinq enfants, deux avec la première femme et trois avec la deuxième. Vous voyez que je suis un peu africain, moi aussi. J'en ai deux sans trois. Voilà. Je suis très heureux d'être parmi vous, parmi mes collègues du groupe du continent africain. J'ai la chance d'être ici pour évoquer avec vous des sujets à mesure très importants sur la santé et la sécurité au travail. C'est un, nous les évoquons dans notre quotidien professionnel, dans nos entreprises et surtout dans nos postes de travail à travers les sociétés du groupe et dans tous les lieux où se trouve Vinci. Nous avons travaillé longuement avec la DRH au niveau de... d'une charte au niveau de l'Europe que je souhaite partager avec vous parce que c'est très important pour moi. Je ne fais... C'est très important. Ça marche ou pas ? Non. Non ? Je crois que tu peux... Je peux... Tiens, je t'ai l'évoquée. Je t'ai dans le gratuit. Tu dois hausser le temps. Je vais hausser le temps et je vais parler doucement par rapport aux interprètes. Je connais un peu la difficulté pour les gens qui vont très vite comme l'a fait Pauline à côté de moi mais je vais essayer de la débrancher un peu pour qu'elle parle doucement. Je vais essayer de faire de même. Je dis que nous avons travaillé avec le comité d'entreprise européen de Vinci sur des thèmes très importants concernant la santé et la sécurité et on a travaillé pendant pratiquement 4 ans. Pour moi, le comité européen, et cette instance, il n'y a pas de différence. La santé et la sécurité du travail n'ont pas de frontières. Il n'y a pas de discrimination. Le but, c'est la même chose. Nous devons aller tous travailler le matin et quand on revient, on doit revenir en bonne santé. Nous ne devons pas nous exposer. Nous avons étudié longuement un texte avec la DRH de Vinci, avec Isabelle, qui est ici à côté de la DRH, qui a travaillé d'arrache-pied. Je la remercie d'ailleurs parce qu'elle est d'un sens positif dans les démarches positives quant à la recherche de l'amélioration de tout le dialogue social, la santé et la sécurité, y compris notre charte pour la sécurité. Et les axes fondamentaux de cette charte que je veux partager avec vous ici. Son titre, c'est « Action incontournable et fondamentale en matière de santé et de sécurité au travail ». Je vais le reprendre tout seul. Ça marche ? Ça marche ou pas ? Non. Si ? Si, si, si. Parfois. Parfois, oui. Parfois, ça va. Et on dit… Je ne sais plus comment ça. Et on dit « Tous concernés et tous acteurs ». Tous concernés et tous acteurs, c'est tous les collaborateurs qui sont concernés par la santé et sécurité au travail et doivent être impliqués. Ils doivent être impliqués. Je dis « Tout le monde ». Chaque manager doit garantir la sécurité et la santé des collaborateurs placés sous sa responsabilité. L'expertise du réseau santé-sécurité la compagne dans les actions à mener. Chaque collaborateur, quel que soit son niveau hiérarchique, doit veiller à sa propre santé. et sécurité prendre en compte celle des personnes présentes sur son périmètre d'intervention. Le mode opératoire et les deux sécurités doivent être connus et respectés. Le matériel, outils et équipements de protection doivent être utilisés conformément à leur destination et portés correctement. Toute situation de danger imminent pour la santé et la sécurité constatée par les collaborateurs doit être signalée immédiatement à l'employeur ou au supérieur à la hiérarchique compétent. Aucun salarié, je dis bien « aucun salarié » ne peut se voir reprocher un tel signal. Toutes les possibilités permettent de mobiliser les compétences, la motivation et le potentiel créatif des différents acteurs pour une amélioration. de la sécurité, la protection, la santé, l'environnement du travail doivent être favorisés et exploités afin de promouvoir une culture commune dans ce domaine au sein du groupe et vis-à-vis des sociétés extérieures. Associer les représentants du personnel, j'insiste, mais on a insisté tous et on s'est mis d'accord sur ce chapitre. Associer les représentants du personnel, acteurs clés, nous sommes des acteurs clés, tous. Les représentants du personnel de chaque entité sont informés de manière transparente et doivent pouvoir être force de proposition pour les actions à mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions de travail et de la prévention des accidents du travail et des risques professionnels. Je vais être peut-être lent, mais... Les actions fondamentales et incontournables, mes chers amis, ça, il faudrait que... il faudrait qu'on les enregistre vraiment et les mettre en pratique. L'analyse des risques. Premier point. Deuxième point, l'équipement de protection. Troisièmement, les procédures, mode opérationnel et organisation du travail. Quatrième point, la sensibilisation et formation à la sécurité. L'analyse des risques. Une équipe, un management, un chef d'équipe, un chef de chantier, je parle de l'équipe, efficace, un management efficace de la santé et de la sécurité du travail nécessite une analyse des risques plus en amont possible appliquée à toute situation de travail, environnement de travail, mode opératoire, matériel et matériaux utilisés. Ça, c'est l'analyse des risques. L'équipement de protection. Deuxième point. Chaque entité fournit gratuitement à ses collaborateurs et des équipements de protection individuelle adaptés. Vous savez, les gens qui vont travailler dans les centrales nucléaires, ce n'est pas les mêmes qui font le béton ou l'enrobé sur les routes. C'est des équipements spécifiques à chaque métier. On ne dit pas qu'on met la même veste ou les mêmes équipements pour tous les métiers. Parce que, bien si, c'est du contracting, c'est de l'aéropontuaire, c'est de la concession routière. Vous comprenez bien qu'un groupe de 200 000 salariés dans 110 000 en France et les 90 000 à travers le monde, comme il dit M. Chevalier, il y a 25 sociétés en Afrique, en Soja Sator. C'est énorme. C'est énorme. Il y a plusieurs métiers. Ça va des travaux spéciaux au banc dans des actitudes très importantes. Je vous laisse imaginer les équipements de protection individuelle pour chaque personne, pour chaque métier, pour chaque lieu. Voilà, ça c'est le deuxième point. La procédure, les procédures, modes opératoires et organisations du travail. Les procédures et modes opératoires intègrent les mesures de prévention issues de l'évaluation des risques. Les entités du groupe mettent en œuvre une organisation de travail favorisant la sécurité et la protection de la santé de l'art de l'art collaborateur. Je viens aussi maintenant au point numéro 4, la sensibilisation et formation à la sécurité. Il est de la responsabilité de chaque entité pour assurer le niveau de protection adéquat, favoriser la prise de conscience de tous les acteurs en les informant sur les risques liés à leur activité et servir les mesures requises pour réduire ou supprimer ces risques. Les collaborateurs sont formés pendant l'heure horaire de travail à la sécurité et la santé au travail en spécifiant les structures et explications liées à leur poste ou leur mission. Une vigilance particulière est portée à la nécessaire compréhension des consignes de sécurité pour chacun des intervenants. sur les lieux de travail. Je crois que j'ai pris beaucoup la parole. Je ne sais pas si je continue ou je fais la conclusion qu'on voulait. Pour le point suivant, pareil aussi, les actions de progrès et réflexion à mener. La prise en compte de tous les intervenants sur les sites, vous savez que l'objectif, la direction de Vinci et le premier d'entreprise européen et tous les services de prévention, de sécurité, CHSCT, tout le monde s'est fixé l'objectif accès. Je suis optimiste. Moi, je suis optimiste et je suis sûr qu'un jour on arrivera parce que les mentalités ont changé, les modes opérateurs ont changé, la conscience a changé, les méthodes de travail ont complètement changé. Je racontais tout à l'heure une anecdote quand j'ai vu le patron des développements durables arriver la première fois sur mon chantier. Je dis ça, celui-là, il va bloquer le chantier autour de bon parce qu'il nous exige des choses qu'on ne peut pas atteindre. En fait, c'est lui qui avait raison, c'est moi qui avais tant. Le développement d'une politique de santé au travail. Chaque entité s'engage à travailler sur l'amélioration continue des conditions de travail, notamment au travers des réflexions sur des organisations qui diminuent la pénibilité et à développer la qualité de vie au travail, notamment par la prévention des risques psychosociaux. Ça, c'est important aussi. Le suivi des résultats et partage d'informations. conditions nécessaires de progrès réels et durables. Les résultats des actions des entreprises sont mesurés par des indicateurs pertinents qui font l'objet d'une présentation permettant d'échanger sur les moyens susceptibles d'améliorer ces résultats. Tout accident doit faire l'objet au sein de l'entreprise d'une enquête méthodique et approfondie, partagée par les représentants du personnel. J'insiste bien. Partagée par les représentants du personnel. L'identification des situations à risque et à des presse d'accidents doivent être favorisés afin de réduire le nombre d'accidents mais surtout de construire une culture de la sécurité au quotidien. il ne faut plus qu'on fasse la différence entre chef il a dit ça chef d'équipe il a dit ça le condic il a fait ça sur la sécurité on doit être tous pareil on ne peut pas rentrer le soir on ne peut pas arriver le soir le matin pour rentrer le soir avec des beaux ou d'accidents graves ou après on est arrêté au travail on ne peut pas on commence à ganger le soir ça peut durer longtemps et faisons attention voilà le domaine de la santé et la sécurité je ne vais pas m'étaler sur tous les sujets parce que sinon on va rester je vais prendre la parole tous les séminaires et après vous allez m'enlever le micro je crois que je vais m'arrêter là je vais faire une conclusion si vous avez d'autres questions à me poser je suis à votre disposition pour ceux qui ont des mails ils peuvent me contacter aussi par mail et on pourra travailler ensemble sur l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail je vois dans les pistes sur lesquelles on travaille en France sur les différentes instances qu'on a dans en France électives comme des désignatifs au niveau de la sécurité il ne faut pas lâcher la pression il ne faut pas lâcher la pression sur la sécurité parce que c'est un sujet très important et en conclusion je vous demande d'être tous impliqués tous impliqués et faisant de ce séminaire une réussite une réussite du présent il faudrait qu'on réussisse notre rencontre il faut qu'on sorte avec quelque chose des engagements et en même temps se projeter dans l'avenir se projeter pour voir qu'est-ce qu'on doit faire par la suite pour pérenniser ces rencontres pour que notre chemin ne s'arrête pas là vous pouvez compter sur moi je suis à votre disposition je vous remercie je donne la parole au arrière merci pour certains imaginez-vous ils ont fait plus de 20 heures sur la route pour pouvoir être parmi nous donc vraiment je tiens à les remercier c'est pas évident donc encore un grand merci par rapport à cela saluer tout le monde en leur titre et qualité je suis le directeur je pense la première fois qu'on a l'occasion de se rencontrer à mon avis ce sera certainement pas la dernière et donc on aura pour l'occasion certainement de pouvoir communiquer et je suis heureux que normalement vous aurez la possibilité d'être parmi nous pour la conclusion de notre séminaire et un peu entendre le travail qui aura été effectué ici pendant les prochains jours alors Vassi et FH on a quelques délégués d'EFH ici on devait avoir aussi je pense la directrice au niveau de l'agence du Togo pour FH mais je ne sais pas si tu as des nouvelles à Yaoh oui je viens de me contacter tout de suite donc voilà quelque chose en tout cas qui me réjouit par rapport à cela rappelez-vous il y a un an d'ici on avait des éléments qui nous disaient que Vinci ne désirait pas trop se retrouver en présence d'EFH ce qu'on pouvait peut-être comprendre renseignements pris et discussions prises auprès de Vinci Paris avec M. Mougère ce n'est pas le cas donc je pense que tout le monde a gagné là-dessus que ce soit Vinci mais certainement également EFH et l'ensemble des partenaires que ce soit au niveau de la direction ou EFH vous êtes en face de Vinci voilà bienvenue que ce soit au niveau d'EFH ou de Vinci que ce soit au niveau de la direction ou au niveau évidemment des travailleurs alors M. Chevalier disait tantôt dans son discours d'introduction que à chaque pays sa coutume et son fonctionnement on est évidemment sur la même longueur d'onde par rapport à cela maintenant il y a des éléments qui sont communs à tout le monde et ça a été expliqué maintenant par le président du comité d'entreprise européen il y a des aspects santé et sécurité qui sont évidemment essentiels une vie que ce soit en Afrique ou en Europe à le même prix et là-dessus on ne doit pas faire de différence au sein des entreprises que ce soit avec des groupes ou par rapport aux différents groupes donc déjà on peut annoncer la couleur à EFH et à Vinci certainement que pendant notre séminaire on va bien réfléchir comment à un moment donné au niveau de Vinci et d'EFH par l'intermédiaire de ce qui existe déjà dans les comités d'entreprise européens certains ont des chartes ça a été un petit peu expliqué il y a déjà des avancées de voir comment on peut mettre cela au niveau de l'Afrique d'abord de l'Afrique francophone et puis on verra si on touchera les 25 pays pour Vinci au niveau d'EFH je ne sais pas dans combien de pays vous êtes représentés au niveau de l'Afrique il a été dit tantôt qu'en le cas pour Vinci c'était dans 25 pays alors la mise en place d'un dialogue social effectivement vous l'avez dit tantôt c'est toujours un long parcours pour pouvoir le mettre en place le dialogue social il est peut-être sans doute encore plus long et ça je confirme pour pouvoir le maintenir donc ça c'est vraiment l'objectif aussi nous pensons au niveau de l'IBB qu'on a tous à gagner que ce soit au sein des groupes et au sein des travailleurs d'avoir un bon dialogue social au niveau des entreprises bien loin de nous la politique de l'IBB à un moment donné de créer de l'ingérence d'un pays vis-à-vis d'un autre ça on ne le fait pas mais on se sert des fois des expériences on peut se servir aussi des fois de partenaires sociaux qui ont l'habitude de la conservation de la négociation qui ont à un moment donné l'appui l'aval et la reconnaissance des partenaires d'autres pays pour pouvoir à un moment donné nous sortir de situations des fois qui peuvent être compliquées donc on tient vraiment ici à rassurer les deux groupes dire qu'on n'est pas en train quand vous serez partis de fomenter une révolution africaine et d'ici 15 jours avoir un front syndical uni contre les entreprises ce n'est pas notre but puisque notre but premier évidemment c'est que les groupes se portent le mieux possible qu'on ait le plus de travail possible et évidemment en finalité que le gâteau soit justement réparti par la suite entre toutes les personnes qui ont contribué à pouvoir effectuer l'ensemble des travaux de ces deux groupes voilà donc ça a été dit à plusieurs reprises on compte beaucoup sur ces ces deux jours aussi de discussion on remettra des conclusions on va revenir officiellement avec avec nos conclusions vers la direction générale des deux groupes je ne sais pas si vous aurez l'occasion de venir nous retrouver aussi pour la clôture jeudi après-midi c'est une bonne chose aussi comme ça vous aurez un peu la primeur un peu de nos réflexions et discuter avec vous de voir d'être déjà au niveau afrique ce qui est possible de faire d'avancer que ce soit de notre côté ou du vôtre on a en tout cas l'occasion ici d'avoir différents partenaires qui sont prêts à s'investir de différentes manières pour que cela soit réalisable donc voilà un bon séminaire à tout le monde et je vous remercie encore de votre présence aujourd'hui Merci La Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53 La Gazette du Togo c'est l'information en continu Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501